Isao Takahata, visionnaire Isao Takahata. Tu étais un créateur de génie, au cœur d'un studio dont tu étais la tête graphique, Laomi Yasaki était celui qui concevait les films. Du haut d'une carrière aussi dense que profonde, tu as su donner des lettres de noblesse inconnues au cinéma d'animation. Des lettres qui lui ont permis de s'étendre vers les frontières du monde entier et qui ont su conquérir les cœurs de beaucoup de cinéphiles et de spectateurs tout simplement. Il est indéniable que si malheureusement beaucoup retiendront surtout le nom de ton collègue, tu étais peut-être celui qui voyait le plus loin l'animation. Celui qui a su en révolutionner la base graphique et cinématographique pour aller vers de nouvelles directions inexplorées jusqu'à maintenant. Personnellement, peu importe le sujet que tu évoquais au cœur d'un de tes films, peu importe le geste ou le style avec lequel tu décidais de peindre tes personnages, tu as réussi à toujours me faire pleurer. Les gens retiendront surtout de toi cet instant de brio cinématographique que tu as créé au travers des dessins délicats et tendres de ces deux jeunes enfants cherchant à survivre en temps de guerre. Mais pour moi, tu resteras l'homme derrière les Yamada et surtout derrière l'incroyable le conte de la princesse Kaguya. Tu avais ce don extraordinaire de changer de style, de t'approprier et ainsi de mieux explorer de nouvelles techniques de création et de dessin pour emmener ce cinéma et ce coup de crayon que tu appréciais tant dans une direction où l'émotion n'avait plus de limite et où celle-ci cherchait simplement une chose, toucher le tout un chacun. Je pense que je garderai en tête l'histoire d'un auteur qui assume faire voir le cinéma d'animation d'un autre œil, qui assume faire comprendre qu'au travers des traits et du dessin d'un personnage, on pouvait voir ton cinéma d'une manière différente. Tes films peuvent se compter sur les doigts de deux mains, mais honnêtement, ils ont touché plus de cœur qu'il serait jamais possible de compter, car tu étais un homme sensible et un artiste de génie qui avait compris qu'il fallait bien plus au cinéma que simplement créer, il fallait également savoir toucher et savoir émouvoir le spectateur. Tes personnages sont entrés dans l'imaginaire collectif, peut-être bien plus facilement que ce créé par Miyazaki, car tu avais ce don, cette passion pour tes héros et tu cherchais à faire bien plus que simplement les entraîner dans une aventure, tu voulais faire en sorte que le spectateur, malgré les coups de crayon, les comprenne totalement et tu auras réussi à le faire au fil de films légendaires. So long Isao Takahata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...